On se rend à Québec alors que la déclaration controversée de Geneviève Guilbeault hier pendant l'étude des crédits relance, Claudie, le débat sur le financement du transport collectif. Oui, et aujourd'hui, les partis d'opposition n'ont pas manqué le coup de tirer à boulet rouge sur la ministre Geneviève Guilbeault, également sur le gouvernement de la CAQ. Peut-être d'abord, je vais vous inviter à écouter la déclaration qu'elle a faite. Ça s'est passé hier lors de l'étude des crédits de son ministère alors qu'elle était questionnée par le député solidaire Étienne Grandmont. On l'écoute. Gérer le transport collectif et les sociétés de transport, ce n'est pas une mission de l'État. On a déposé un budget avec un déficit de 11 milliards parce qu'on a choisi de payer plus les profs et les infirmières, notamment, dans le réseau de la santé. Et nous, on n'a pas le luxe de refiler nos déficits ailleurs. Alors, je pense que chacun, comme j'aime bien dire, doit gérer sa fougère puis trouver ses propres solutions. Bon, alors aujourd'hui, les partis d'opposition, notamment, ont parlé de ce que le gouvernement a livré en transport collectif. Ils ont dit que Geneviève Guilbault avait oublié la moitié de son mandat alors qu'elle est ministre des Transports, mais aussi de la mobilité. Donc, elle doit aussi faire des projets en transport collectif. Je vous invite à écouter une partie des échanges, une partie de ce qui a été dit aujourd'hui. Parce que c'est ça, l'échange. Elle a démissionné sur la moitié de sa mission. Parce que sur la question de faire des routes, la mission de l'asphalte, la mission voirie de son ministère, ça est là. Elle a dit qu'elle serait toujours présente. Mais pour la partie transport collectif, là, elle a complètement abdiqué hier. Alors, moi, je me demande vraiment où est-ce qu'on s'en va avec un gouvernement comme celui-là. Vous avez eu hier la démonstration claire qu'une ministre d'un gouvernement caquiste, pour elle, la mobilité durable, ça ne l'intéressait pas. Que les opérations soient celles des sociétés de transport et donc des villes, c'est une chose. Mais qu'on nous dise que ce n'est pas la responsabilité du gouvernement que d'avoir une vision, que d'imprégner cette vision-là à travers tout le Québec, je trouve ça, oui, le mot, c'est surréaliste. Et ça répondit, Claudie, à la période de questions, évidemment. Bien oui, évidemment, Marianne. Ça a occupé une bonne partie de la période de questions. Je vous dirais presque toutes les questions de la part de Québec solidaire et aussi du Parti québécois. Ça a forcé le gouvernement. François Legault a réagir aussi, la ministre. Les partis d'opposition qui disaient que le gouvernement n'avait pas de vision en matière de transport collectif. Voici un extrait des échanges aujourd'hui. Elle, c'est la ministre de l'Asphalte. Et ça explique beaucoup de choses. Ça explique pourquoi son gouvernement n'a jamais livré aucun projet au Québec. Ça explique pourquoi les sociétés de transport sont au bord du gouffre. On a donné 265 millions avec le ministre des Finances. C'est 70 % du déficit des sociétés de transport pour lesquelles on n'est impliqué dans aucune décision de gestion. Ce n'est pas nous autres qui gèrent les lignes d'autobus. On ne gère pas les conventions collectives, mais néanmoins, on paie 70 % des déficits. C'est énorme. C'est ça, son lègue, des coupures de transport collectif, Mme la Présidente. Oui, bien, Mme la Présidente, je ne sais pas si Québec solidaire comprend que les sociétés de transport ne sont pas gérées par le gouvernement. Et Claudie, le premier ministre Legault a tenu une mêlée de presse il y a un instant à peine et il réitère sa confiance envers Geneviève Guilbeault. Oui, ça faisait longtemps, Marianne, que le premier ministre ne s'était pas adressé aux médias. Il n'avait pas tenu une mêlée de presse ici à l'Assemblée nationale depuis au moins deux semaines. Alors, il était en conférence de presse il y a un instant. Il a réitéré, oui, sa confiance envers Geneviève Guilbeault et a défendu la vision de son gouvernement. Parce qu'il faut savoir que dans les dernières heures, il y a eu beaucoup de réactions. Je vous ai parlé de celles des parties d'opposition, mais il y a des maires aussi qui ont réagi du côté de la mairesse de Montréal. Également, le maire de Québec, Bruno Marchand, qui a dit qu'il n'avait plus confiance en la ministre Geneviève Guilbeault pour mener à terme des projets. Il n'y avait pas de projet qui avançait de toute façon depuis que le gouvernement de la CAQ est au pouvoir. Alors, François Legault a été questionné. Voici ce qu'il a répondu. Geneviève est en même place que moi et a de la vision. Ça arrive que le gouvernement du Québec gère des infrastructures ou l'implantation ou la construction d'infrastructures. Mais ce n'est pas vrai que le gouvernement du Québec va aller gérer les sociétés de transport. On n'est pas les gestionnaires des sociétés de transport. Donc, je pense qu'on fait notre part. Il faut aussi que les villes fassent leur part. Donc, je comprends par contre que les maires voudraient avoir plus d'argent du gouvernement du Québec. Je ne tombe pas sur le derrière. C'est assez longtemps que je suis en politique pour savoir les maires. C'est toujours plus facile de quêter à Québec que d'augmenter ou de faire le ménage dans leurs dépenses. Le dernier bout est intéressant, Marianne. C'est toujours plus facile pour les villes de quêter que de faire le ménage dans leurs propres dépenses, dis-je bien. Parce qu'il y a vraiment deux visions qui s'affrontent en ce moment. Les sociétés de transport font face à des déficits importants. Les villes demandent d'avoir plus d'argent de la part du gouvernement. Et ce que le gouvernement dit, c'est qu'ils doivent d'abord regarder dans leurs propres dépenses avant que le gouvernement éponge leurs déficits, qu'il y a un problème structurel. Année après année, le gouvernement doit payer pour des déficits importants. Et quand la ministre Geneviève Guilbeault dit « Ce n'est pas dans ma mission de gérer le transport collectif », elle est venue s'expliquer aux médias après. Et ce qu'elle disait, c'est qu'il ne faut pas gérer, faire de la petite gestion, gérer les conventions collectives, les horaires d'autobus, par exemple, mais que le gouvernement doit avoir une vision plus large sur le transport collectif, et que ce n'est pas au gouvernement à éponger les déficits. Et ça, elle l'a répété à plusieurs reprises, comme l'a fait François Legault. Alors en ce moment, le problème demeure entier. Merci beaucoup, Claudie. Au revoir.